Merci, merci beaucoup, merci beaucoup pour cet exposé dynamique, vivant, qui venait du cœur. Je dois dire qu'en tant que cancière fonctionnaire européen, j'en ai pris pour mon crâne, mais ça va, très bien. Je crois que j'ai un peu viré ma cutica aussi, et puis j'ai aussi travaillé à l'OECD, j'étais un collègue de Comito et Kepler, donc je connais bien ces études-là aussi. Donc sans plus attendre, on passe aux questions. Il y a quelques questions. On a une dizaine de minutes, je pense, pour prendre quelques questions. Je vais passer par ici. Je vais essayer de faire circuler le micro. Oui, Jean-Sapy. Alors, j'ai deux questions. La première, pourquoi s'obstine-t-on à conserver dans le marché le prix du moyen marginal, qui est un système qui fonctionnait quand les prix des différents moyens étaient à peu près comparables, avaient des différences limitées, et qui dysfonctionne complètement quand le prix du gaz, le prix de l'électricité au gaz, est pratiquement entre 5 et 10 fois supérieur au prix du reste du mix. Donc ça fait des marges inframarginales complètement aberrantes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi n'adopte-t-on pas en urgence la solution ibérique de découplage des prix de marché du gaz et de l'électricité, qui consiste à subventionner le prix du gaz à 40 euros, jusqu'au seuil de 40 euros, de sorte que l'électricité produite sorte entre 120 et maximum 200 euros. C'est ce qu'on observe dans la péninsule ibérique. Alors que partout ailleurs en Europe, le prix d'électricité se situe au même moment entre 500 et 600 euros. C'est un autre sujet, tout de même, ce que vous évoquiez. Parce que la question du découplage, c'est une question pour le court terme. Là, je parlais du long terme. Maintenant, sur la solution espagnole, elle est transitoire. Et après, il faut vous rendre compte qu'elle ne peut marcher au plan européen que si tous les pays l'adoptent. Si on a pu l'accepter en Espagne, c'est parce qu'il y a très peu d'échanges d'électricité entre l'Espagne et le reste de l'Europe. Donc il faut se rendre compte de ça. Alors votre question, c'est plutôt pourquoi on n'adopte pas ce plafond de prix du gaz pour le gaz qui va vers les entreprises électriques ? Ça résoudrait peut-être un petit peu le problème français. Je reviendrai à votre première question. Mais derrière, il y a nos amis allemands aussi. Et puis après aussi, c'est compliqué en Espagne. C'est que tout le revenu que n'auront pas les gaziers en vendant aux centrales électriques, il faut que l'État leur donne aussi. Donc c'est finalement indirectement une subvention qui permet effectivement de baisser le prix de l'électricité. Maintenant, sur votre première question, j'y ai un petit peu répondu. Votre question, c'était si j'ai bien compris, pourquoi on a laissé les marchés électriques comme ça, qui font que le prix du gaz fait le prix de l'électricité, ce qui pose un énorme problème pendant les périodes où il y a une crise sur le marché gazier, qui est due aussi en partie à la guerre avec l'Ukraine. Le problème français, c'est qu'il n'y a que 8% de mégawattheures qui sont produits par des centrales à gaz. C'est pour ça que M. Macron et M. Le Maire l'avaient mauvaise. Le problème, c'est parce que les marchés sont intégrés que ça donne ça. C'est-à-dire, c'est le parc ouest européen qui aboutit à ce que le prix de l'électricité soit aligné sur le prix du gaz pendant actuellement 60-70% de l'année. Et moi, l'autre jour, M. Diber, vous étiez au forum du CFE, j'ai proposé, mais les gens n'ont pas compris, j'ai proposé de faire sauter toutes les interconnexions avec les autres pays pour que le nucléaire soit marginal. Et ça serait la logique, si vous voulez. Alors, les gens m'en ont voulu, parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, et pour décembre, ça ne serait pas la solution. Mais ça n'empêche pas. Alors là, je vais revenir à un autre volet de ce que j'ai fait. Et certains m'ont pu me connaître par ce biais-là. En tant qu'économiste, je pense... J'ai fait une critique aussi, beaucoup, de la trop grande sévérité de la réglementation nucléaire en France et de la bureaucratisation de l'ASN. Là, ce qui se passe tout de même, c'est avec la fermeture des centrales pour les problèmes de corrosion sous contrainte. C'est une anticipation par EDF de... Comment dire ? De ce qu'elle risquait de prendre sur la figure si elle n'arrêtait pas ses centrales pour réparer. D'abord, rechercher les problèmes. Mais regardons en probabilité le risque qu'il y aurait d'avoir eu un tsunami, un tremblement de terre qui aurait nécessité de déclencher ces trucs, alors qu'EDF est en train de perdre 40, 30, 40 milliards d'euros, surtout en plus avec l'ARN. Bon, je m'arrête. Mais c'est bien. Question suivante. Ouh là là, ça va être difficile de gérer tout ça. Très court. 10 secondes de questions. Ouh là là. Oui. Moi, je voulais parler de vocabulaire. Le marché électrique constitue une usine à gaz, c'est vraiment le cas de le dire. Un marché est un terme économique pour un produit, l'électricité, ou production égale consommation. Ce qui rend le mot physiquement... Enfin, le nom de marché est physiquement impossible. Donc pour moi, il faudrait remplacer le mot marché par autre chose, par exemple, contrat d'optimisation de différents paramètres et objectifs. Enfin, j'ai la mode boiteux peut-être, mais disons quelque chose comme ça. Et puis enfin, je hurle à chaque fois que j'entends les mots production ou consommation d'énergie, qui sont également des termes économiques qui permettent de parler finance et que des intermédiaires puissent s'enrichir. Enfin, ce sont des termes mensongers. Je n'ai jamais vu de ma vie de production d'énergie ni de consommation. Comme chacun sait, l'énergie de l'univers est constante. On pique de l'énergie à un endroit, on la transforme, on la met au service de l'homme. Et quand on la met au service de l'homme, ça s'appelle de la consommation. Mais l'énergie, elle fout le camp sous forme de chaleur, etc. Elle est conservée. Donc je dirais que le bon terme, c'est transformation d'énergie. Ça ne plaira pas aux financiers, mais c'est ainsi. Donc tout ce vocabulaire, il permet justement de soumettre l'électricité aux lois du marché. On va couper là. Peut-être que je prends une deuxième question. C'est un commentaire. C'est un commentaire. C'est un commentaire. C'est un commentaire. C'est pas une question, mais... Le marché, j'aimerais bien... Physiquement, il existe peut-être en Belgique, en Hollande, mais physiquement, le marché, il n'existe pas en Nord. Par contre, il y a 3 gigawatts d'interconnexion avec l'Espagne. Nous, ce qui a changé au niveau de l'Europe, ça peut être au maximum 16 gigawatts, c'est pratiquement 8. Et ça représente quoi ? 10% peut-être de la consommation qui est échangée. Moi, je veux savoir si les prix de marché, ils s'appliquent sur toute la production, parce que là, c'est incompréhensible que les Espagnols, par exemple, qui ont si peu d'interconnexion et un prix de marché européen, parce que physiquement, c'est impossible d'échanger. Et puis, nous, par exemple, puisque 90% de notre production ne s'échange pas... D'ailleurs, on voit bien que les Français ne payent pas leur énergie 500 euros du même éco-water. Donc cette histoire de marché pour un pays comme la France, l'Espagne, le Portugal, etc., ça n'a aucun sens. Enfin, voilà, c'est tout. Bon, je vais vous redonner le micro. J'arrive à vous demander de conclure par un dernier commentaire final, s'il vous plaît. Non, mais les deux dernières questions, pour moi, c'est plus des commentaires. Vous parliez que c'était un langage économiste. Oui, on est tout de même dans une société qui est normée par la performance, les bénéfices, les prix. Donc, il faut peut-être revenir aussi aux sources de la libéralisation. Qu'est-ce que ça implique dans cette arrivée, cette vague idéologique des années 80 ? Quand l'électricité, on a mis du temps, la dérégulée. Je crois que la première directive était de 96. Moi, j'étais au premier rang pour regarder ce qui se passait en France. En France, il y a eu une proposition faite par une commission dirigée par Claude Mandil qui a proposé un acheteur unique. En fait, on essayait de préserver EDF d'une certaine façon et toute la logique d'optimisation qui était derrière, mais en acceptant qu'il y ait des échanges. Le terme anglais pour parler d'une institution de marché s'appelle une plateforme d'échange, d'ailleurs. Mais pour finir, c'est certainement une fiction, ces histoires de marché, mais les sociologues, les économistes parlent d'institution de marché. Donc, pour qu'il y ait un marché, il faut des institutions. Donc, c'est toutes ces règles dont on parle, c'est tout ce que nous a mis de la DG Énergie ou de la DG Concurrence concocte en écoutant les Allemands, les consultants qui, encore une fois, font beaucoup de fric avec les débats européens sur tout ça. Et actuellement, par rapport à ce que j'ai proposé, je disais tout à l'heure que ça ne percule pas. Et là, je finis très vite, Marc. Oui, ça ne percule pas, mais il y a tout de même un début de débat par des propositions beaucoup plus hétérogènes faites par la Grèce, faites par... Ils ne sont plus dans l'Union, mais on regarde beaucoup ce que font les Britanniques parce qu'actuellement, ils veulent réformer aussi leur marché. Il y a des propositions de market splitting, c'est-à-dire qu'il y a un marché pour l'énergie des renouvelables à prix garanti et il y a un autre marché pour tout. Non, ce que je veux dire, c'est que mon histoire pourrait percoler tout doucement au niveau Bruxelles. Marc va m'en parler tout à l'heure. Ce n'est pas pour autant qu'il veut me prendre le micro, c'est pour autre chose. Mais j'ai enfin pu convaincre un des commissaires de la Creux de faire une commission pour réfléchir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à peu près en forme. Voilà. Comme M. Finon l'a dit, ce que nous commençons à réfléchir, c'est que je voudrais... La semaine passée, aux entretiens européens à Bruxelles, j'ai eu un discours, mais moi j'avais 10 minutes et j'ai tenu 16 minutes. Lui, il avait 30 minutes, il a 8h30 maintenant. Donc ce que je compte faire, en fait, c'est essayer d'organiser, sous le chapeau de WICARE, avec SLC et avec PNC d'ailleurs, à Bruxelles, une espèce de conférence séminaire avec des parlementaires européens, des représentants des États membres, éventuellement la commission, en invitant M. Finon à venir faire une présentation et ensuite avoir un débat sur à peu près 1h30, 2h, avec des représentants des institutions européennes. Donc on en reparlera plus avant. Voilà, bravo, bravo, ok. Oui, bon, juste quelques petites...